HEADBANGING ! Et salut à tous, c'est Headbanging Et aujourd'hui, enfin comme vous pouvez le voir, je ne suis plus en cinglé et ni en short parce que il fait super froid au Dior Biroc On est passé d'une bonne petite température à neige, soleil, neige, soleil, neige, soleil Donc voilà, on l'a fait en extérieur, on est assez bien touffu Et je suis avec les brothers et sisters Voilà, Booth Brothers Alors les mecs, comment ça va ? C'est elle la touffu C'est elle la touffu, ok ! Comment est-ce que ça se passe pour l'instant ? Fait froid, fraîchement, c'est sympa On est déjà venu quelques fois dans le coin On avait joué à Mons, à Liège, à Terre On est déjà venu dans le coin, mais première fois au Dior Biroc C'est bien, c'est sympa C'est super sympa C'est chouette, bon accueil, bon groupe Bonne bière Public réactif de la bière Il ferait 10 degrés de plus, ça serait génial Qu'est-ce que votre groupe, qu'est-ce qu'un peu l'idée de votre groupe Quel genre de musique vous jouez et comment vous le jouez ? On le joue bien, mais les Boys Brothers Sinon, ça a été créé il y a 20 ans Cette année, on sort l'album des 20 ans La Ming Experience C'est l'album des 20 ans Donc on a commencé la tournée en mars Et voilà, en 20 ans, on mélange Musique traditionnelle irlandaise Avec du punk rock Des textes en anglais, français, occitanes Des fois, la langue du sud-ouest de la France Et les thèmes que vous abordez dans vos chansons Alors, il y a un peu des thèmes traditionnels irlandais Qui sont l'alcool et l'immigration Alors l'immigration, on ouvre aussi On a sorti un clip sur une reprise d'époque Dans The Sailing Qui est sur Youtube depuis un petit mois On rapproche l'immigration irlandaise Avec des immigrations qu'il y a maintenant Et qu'au final, c'est un peu toujours les mêmes Il y a 150 ans, c'était nous Maintenant c'est eux et dans 100 ans Ca pourrait très bien être nous de nouveau Et donc on doit pas stigmatiser justement les autres personnes Il faudrait qu'on ait la mémoire un peu plus fraîche Et qu'on devrait accueillir plus facilement les gens Et plus les aider justement dans leur labeur Voilà, on dirait que tu as écouté les roses C'est vraiment super chouette Hop 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 Je m'emballe un peu parce que je suis très fatigué Et qu'il fait très froid Excusez-moi Quoi ? Ah non, je ne suis pas encore couché Mais je crois que je vais faire un bon dodo Mais sinon Qu'est-ce que vous avez comme news Vous avez un album pour vos 20 ans Vous faites beaucoup de tournées pour l'instant ? On tournait un peu tous les ans Mais depuis l'année dernière Pour justement les 20 ans On s'est entouré d'une équipe Donc une marine, la bouqueuse, un manager Attaché de presse Tout le merdier qu'on ne connaissait pas avant Et cette équipe qui tourne autour A permis de faire un album un peu produit Un peu plus travaillé aussi Et de faire une tournée un peu plus conséquente C'est Bernard je crois Le président du festival Qui nous a trouvé quelques dates On revient à Liège et à la Gare des Gaules En novembre Et donc du coup voilà C'est un nouvel album qui est mieux produit Mieux terminé Plus proche de ce qu'on voulait faire aussi comme son Et la tournée a bien commencé Donc ça devrait être ses bras Et comment vous composez vos sons en fait ? Est-ce qu'il y a un leader ? Les textes c'est moi qui les écris Et après Enfin parce que l'anglais ça s'entend à mon accent L'anglais c'est ma langue maternelle Non mais c'est vrai Moi je suis irlandais On a un mélange Elle est italienne Il y a un allemand Un polonais dans le groupe Donc encore une fois le thème de l'immigration Vous nous touchez encore plus Exactement mais On est toujours sur l'humain Un peu européen, humain, métissage Ca tourne toujours un peu autour de la même chose Le même message qu'on envoie Et là voilà c'est les 20 ans Donc l'Heming Experience qui est sorti le 29 mars C'est l'autre distribution en Prince Il est sorti aussi en Belgique je crois En Allemagne, en Pologne et quelques autres Sinon il est sur toutes les plateformes On arrive à la trouver assez facilement Quelles sont les plateformes où on peut vous acheter ? Spotify, Deezer, iTunes Tous les classiques Voilà tous les classiques Par correspondance sur notre site Sur notre Facebook On fait du VPC aussi Voilà en vinyle, en CD On est sorti Au moins ça fait beaucoup de choses à voir Et sinon comment vous avez vécu le Durbu Rock Festival en fait ? A part la fraîcheur Vous avez du public qui était quand même vachement réceptifié Ouais on est arrivé speed en plus parce que Line check c'était rapide On a fait la route On jouait à Paris, on faisait des showcase la veille Une autre partie du groupe qu'il fallait se retrouver Donc ça a été rapide Mais tout le monde a été de suite réactif devant Et puis il y a quelques gens qui connaissaient déjà les boosts Donc ça fait toujours plaisir Quand tu vois un ou deux t-shirts dans le public Avec un endroit où t'as jamais joué, t'es content ? J'ai vu la même personne qui ne connaissait pas Et vous avez eu des super bons retours de tous ceux qui sont venus me parler après Donc c'était vraiment dit Puis c'était sobre encore en ce temps là c'est bien aussi C'est vrai oui Nous aussi Pas tous, pas tous C'est dur que tout le monde soit sobre dans ce soir le festival Mais bon C'est pas le but non plus J'imagine que vous prenez aussi la fête Eh oui On a pu en profiter hier après le concert, on jouait tôt C'est ça qui est bien On a pu aller voir les groupes, Napalmudef et tout ça, c'était chouette D'ailleurs vous restez les deux jours Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui viennent puis qui partent après Mais vous êtes restés les deux jours pour... On a vu l'opportunité de ne pas en jouer pas Voilà Donc on a dit si on peut rester sur place ça serait cool Et voilà, Ultra Vomis, Paradise Lost, Tears Il y a plein de groupes qu'on a envie de voir C'est vraiment bien fait Est-ce que vous avez des anecdotes sur vos concerts ? Des moments vraiment qui vous ont marqué aussi bien que mal Durant toute votre... en 20 ans Durant toute la carrière Ouais Le truc le plus marquant C'est long en 20 ans Il y a des fin soirées qu'on se souvient plus du coup On ne sait pas si c'est marquant ou pas Moi j'adore voir des gens Tu joues dans un endroit improbable Et t'as toujours quelqu'un qui te chante un refrain des bouses Et ça, ça fait vraiment plaisir Ou alors voir des gens qui arrivent et qui disent Mais moi je connaissais pas J'aimais pas du tout la musique trad ou la musique folle Mais j'ai écouté Et du coup je me suis mis à écouter d'autres musiques trad D'autres trucs C'est vraiment encore une fois le métissage d'ouverture Où on mélange Et on va pas juste faire du rock avec une cornemuse Tu vois qui fait trois nappes dessus On va travailler le truc un peu à la foggy molyse et tout ça Ok ouais Donc du coup voilà ça rajoute Et ça amène des gens vers le trad Et ça c'est chouette Après les expériences C'est en Pologne c'était rigolo aussi Ouais C'est souvent quand on se fait mal en fait C'est ça qui C'est les fêtes soirées Et puis on tourne un peu partout en Europe Donc du coup on arrive à des nouveaux endroits Et c'est rigolo Des payssements est rigolo Ok On n'avait jamais eu de mauvais coups De gros problèmes en... Normalement Des sonos qui tombent en panne Des guitares qui s'explosent Ah ouais quand même Finir en béquille Plus de jus sur un festival aussi L'or elle a trouvé l'apercu Fini à sauter à pieds joints dessus Sur scène Ah c'est super fait ça Voilà Mais on arrive toujours à se débrouiller Et ça arrive souvent les pannes Ca arrive hein Ca arrive hein Ca arrive hein Les aléas des festivals et des concerts Ouais Maintenant qu'on a une équipe technique aussi autour de nous Ca arrive moins aussi Ca arrive plus quand on va s'occuper de tout et mal Là on fait que de la musique et c'est mieux Ah bah oui maintenant vous avez un staff derrière vous Ca c'est vraiment que Ca c'est confortable 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 Tu montes tu joues et c'est tout Et puis on a été On a fait une bonne friterie à midi Et ça On a été à Durbu ouais Ca manquait ça Bah vraiment nous aussi On a été rangé une friterie à midi Ici Normal Elle est bien La qu'elle Il y a deux en fait C'était pas mauveuse Franchement on a déjà été hier pour une interview C'était quoi ? De la friterie zen Et bien on y va de suite après Et vous avez bien raison Franchement Bah il se réchauffait On laisse toujours en fin d'émission L'occasion que vous pouvez dire ce que Enfin un petit mot de la fin Pour dire ce que vous voulez Comme vous le voulez A la caméra et aux gens qui nous regardent Alors je sais pas comment ça se passe en Belgique Je sais qu'en France On dit à chaque fois aux gens de sortir Continuez à sortir de chez vous Continuez à faire n'importe quoi A organiser des spectacles Et à aller toucher d'autres gens Vraiment remettez l'humain au centre des préoccupations On essaie de nous diviser pour nous rendre plus facile à gouverner Il faut que dans tous les pays d'Europe on s'en rende compte Qu'on ne se fasse pas diviser par ceux qui prônent la haine et la division On se met tous ensemble On boit 15 biens ensemble Et on va tout péter ensemble Voilà Un message de paix, d'amour et d'union Pour cette fin de Durby Rock sous ce coucher de soleil Bah merci beaucoup à vous Et à la prochaine Merci Edbagging Merci beaucoup On peut couper